... J'ai été invité à parler de recherche en cours. C'est pour ça que le sujet qui figure à l'écran correspond à une partie de mes recherches. Je ne savais pas en venant à qui j'allais m'adresser. Et donc, en particulier, si je m'adressais à un public qui a déjà une certaine formation en philosophie ou pas, mon idée, c'est qu'il n'est pas besoin d'en avoir pour suivre cet exposé, mais il faut être au moins disposé à en faire. C'est-à-dire que ça n'est pas un exposé sur la philosophie, mais c'est un exposé de philosophie. En disant ça, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si je parlais de mathématiques, je ne ferais pas un exposé sur les mathématiques, mais un exposé de mathématiques. Ce n'est pas pareil. Un exposé de mathématiques, je crois, est inintelligible pour quelqu'un qui n'est pas mathématicien, qui n'a pas l'information suffisante. Normalement, un exposé de philosophie peut être intelligible pour quelqu'un qui n'a pas. Mais il faut qu'il ait la disposition d'esprit. C'est-à-dire qu'il va y avoir un exercice avec une certaine rapidité qui est liée aussi au temps qui est imparti pour l'exposer. Et donc, je vais parler d'un sujet qui, me semble-t-il, est compréhensible pour tout le monde, dont on sait très bien que c'est un des grands sujets de la philosophie, le problème de la liberté. Je vais l'aborder sous un angle particulier. Et, si j'ose dire, non pas avec une méthode particulière, mais en me situant dans une tradition de pensée qui est, je crois, quasiment coextensive à l'histoire de la philosophie, mais aujourd'hui, finalement, assez peu présente en France. Elle l'est, mais assez peu, et en tout cas, elle est encore moins sur ce type de questions. Et c'est aujourd'hui ce qu'on appellerait la perspective de la philosophie analytique, c'est-à-dire la philosophie qui se développe essentiellement en langue anglaise, dans les pays anglo-saxons, mais pas uniquement, et où beaucoup de débats qui se font par le biais essentiellement de publications ou aussi d'exposés oraux, mais en particulier d'articles dans des revues de philosophie, sont des débats qui peuvent devenir vite assez techniques, où les gens se comprennent bien entre eux. Et ce qui me semble important, c'est de souligner qu'il s'agit d'une entreprise essentiellement collective, au fond, comme l'entreprise de la science. Il peut y avoir des philosophes qui émergent, parce qu'ils sont en un sens, si vous voulez, plus forts ou plus originaux, mais les discussions philosophiques dans le monde analytique sont essentiellement le fruit d'une avancée collective d'un certain nombre de gens qui connaissent le même sujet et qui échangent des arguments. Ce qui n'est pas vraiment le cas, me semble-t-il, de la philosophie en France, souvent dit sur le continent, mais je vais prendre uniquement le cas de la France, où l'on a soit des philosophes qui sont des penseurs originaux, mais qui recommencent un peu à zéro et chacun avec sa propre manière de faire, ce qui fait que la compréhension est un objectif difficile à atteindre et on ne peut pas dire qu'il y a une entreprise collective. Ou alors il s'agit d'histoire de la philosophie. Là, l'histoire de la philosophie peut être collective parce que les historiens peuvent, je dirais, additionner ou ajouter les uns aux autres des connaissances, voire des interprétations, des interprétations qui ne sont plus tenables ou d'autres qui le sont. Mais l'histoire de la philosophie, c'est un discours sur la philosophie, ce n'est pas un discours de philosophie. Ça peut réclamer d'être un bon philosophe. Je pense qu'il faut être philosophe pour faire de l'histoire de la philosophie. Je ne suis pas convaincu qu'il faille être historien de la philosophie pour faire de la philosophie. Alors ça, c'est une perspective qui aujourd'hui en France est peu audible alors qu'elle paraît évidente aux États-Unis ou en Angleterre. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça aurait pu être le sujet d'un exposé métadisciplinaire. Moi, je vais vous proposer un cas particulier de discussion. Et pour éviter justement d'avoir à donner des éléments qui ne sont pas strictement philosophiques mais qui seraient des éléments de savoir, par exemple des éléments de bibliographie, je ne fais figurer aucun nom de philosophe. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est là est de moi. Et ceux que ça intéresse, je pourrais leur donner ces indications. J'ai publié un petit livre que j'ai apporté, mais qui est dans un sac, qui s'appelle « Qu'est-ce que le libre-arbitre ? » dans lequel il y a déjà un certain nombre de références et il est facile d'accès. Et je pense qu'il est à la BU. Bien, alors, « Libre-arbitre et déterminisme », de quoi s'agit-il ? Il y a une incertitude devant une éventuelle décision qu'on peut représenter par des chemins qui bifurquent. C'est la nouvelle de Borges pour exprimer justement la réalité de la liberté comme la vie étant un jardin de chemins qui bifurquent. Au fond, on pourrait dire de chemins qui bifurquent devant le promeneur, pas derrière lui, puisque le passé est unique. Mais les futurs, n'étant pas réalisés, dans une certaine image que l'on a, sont multiples. Il n'y en aura qu'un de réalisés, mais actuellement, aucun n'est réalisé et il peut y avoir des situations de choix. Non, mais je fonctionne, et ce que je voulais dire, c'est que ça pourrait aussi représenter justement une incertitude sur la manière de faire de la philosophie. J'en ai suffisamment parlé et donc je vais passer à l'étape suivante. Alors je commence par un peu de vocabulaire pour dire que le sujet auquel je vais m'intéresser, c'est le problème qu'on pourrait dire métaphysique de la liberté. Ce n'est pas le problème de la liberté ou différents problèmes de la liberté que l'on peut rencontrer, par exemple le problème de la liberté politique. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple libre ? Ce n'est pas la notion de liberté qui ne fait pas de problème, me semble-t-il, permettant de distinguer un homme qui est en prison et un homme libre ou un chien qui est attaché et un chien qui a été libéré. Cette distinction-là, tout le monde veut la faire. Mais c'est la question de savoir si nous sommes libres dans l'hypothèse où tout ce que nous faisons est déterminé. Qu'est-ce que j'entends par déterminé ? Alors je donne une définition qui est un petit peu stricte et qui pourrait paraître réductrice, mais c'est celle qui sert dans les discussions et on pourra l'expliquer davantage. Ça serait l'idée que, en particulier, tout est déterminé si le passé, la situation passée du monde, si vous voulez, ait certaines lois. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont les lois de la nature, c'est-à-dire essentiellement les lois que cherchent à découvrir les sciences, rendent un seul futur possible, c'est-à-dire en fait nécessaire. S'il n'y en a qu'un qui est possible, il est nécessaire. Traditionnellement, c'est-à-dire depuis l'Antiquité, les philosophes se sont partagés entre ceux qui pensaient que tout est déterminé et que par conséquent nous ne sommes pas libres et si nous croyons qu'il y a plusieurs futurs possibles, c'est une illusion. Et ceux qui pensent que nous avons ce type de liberté et que par conséquent tout n'est pas déterminé. Donc là, l'opposition, si vous voulez, elle est entre liberté et nécessité ou liberté et déterminisme. Il se trouve que quand, je ne saurais le dire, mais au XVIIe siècle, je suis en train de faire un cours sur Hobbes et c'est déjà le cas avec Hobbes, certains philosophes ont estimé que cette opposition était fallacieuse et qu'en fait, la liberté n'était pas incompatible avec la nécessité. Alors, ça peut paraître curieux, mais on va essayer de l'approfondir. Et nous avons donc une deuxième controverse, si vous voulez, qui est presque impréalable à la précédente maintenant, qui est la controverse portant sur le point de savoir s'il y a compatibilité entre liberté et nécessité. On appelle fréquemment compatibilistes les philosophes qui soutiennent cette thèse de la compatibilité et incompatibilistes ceux qui soutiennent la thèse inverse. Donc, si vous êtes compatibiliste, a priori, il n'y a plus de problème de savoir s'il faut choisir entre liberté et nécessité puisque vous dites que les deux peuvent coexister. Si vous êtes incompatibiliste, alors en fait, vous n'avez pas encore dit ce que vous pensiez, vous pensez que les deux choses ne sont pas compatibles, mais vous pouvez être déterministe, c'est-à-dire penser que tout est déterminé et donc le libre-arbitre est une illusion, la capacité de choix qui réclamerait justement une pluralité de futurs possibles. On appelle souvent de tels déterministes des déterministes, des déterministes durs, alors que le compatibiliste qui admettrait le déterministe serait un déterministe doux ou souple. C'est une formule qui a été inventée par William James à la fin du 19e siècle où il parlait de soft determinism. Et on appelle les philosophes qui soutiennent la liberté contre le déterministe, c'est-à-dire qu'ils pensent que les deux sont incompatibles et c'est la liberté qui existe et pas le déterministe, des libertariens, notion qui n'est pas la notion politique. Et alors j'ajoute une étiquette parce que finalement je serai amené à en parler tout à l'heure. Je n'ai pas encore parlé de responsabilité morale mais c'était dans le sujet affiché et ça sera dans l'exposé. Beaucoup de philosophes pensent que le libre arbitre est requis par la responsabilité morale. Si nous n'avons pas le libre arbitre, alors il n'y a pas de responsabilité morale. L'éloge et le blâme, par exemple, dit Aristote, n'ont plus lieu d'être. Il y a juste éventuellement à se protéger des gens nuisibles et à encourager les actions favorables mais il n'y a pas d'idée de rétribution qui serait fondée. Depuis une quarantaine d'années, il y a un débat qui porte sur le point de savoir s'il est vrai que la responsabilité morale présuppose le libre arbitre. En particulier, vous avez des philosophes qui pensent que le libre arbitre est incompatible avec le déterminisme mais que la responsabilité morale ne l'est pas. Donc bien sûr, l'idée de libre arbitre, c'est l'idée que plusieurs futurs sont possibles mais l'idée de responsabilité morale n'impose pas la pluralité des cours d'action possibles. Donc ça, je vais en reparler. Alors, je voudrais distinguer deux conditions du libre arbitre qui sont présentes dans toutes les discussions. alors certains estiment qu'une seule condition suffit mais en tout cas, les deux sont mentionnés, soit qu'on en garde une, soit qu'on veuille les deux. La condition dont, au fond, j'ai parlé jusqu'à présent, c'est une condition de contingence, c'est-à-dire que pour être libre ou pour qu'une action soit libre, il faut qu'une autre action soit possible. Donc cette action n'est pas nécessaire. L'agent est libre s'il peut se comporter de deux manières différentes. Donc il faut que ce soit contingent, qu'il se comporte d'une manière et pas d'une autre. C'est ce qu'on peut appeler aussi quelquefois ou traditionnellement la liberté d'indifférence. Dans un certain sens d'indifférence mais je préfère parler ici de contingence. Et puis on peut indiquer une condition de source. Pour être libre, il faut que l'agent soit la source de son action. Et dans l'idée de déterminisme, vous voyez qu'au fond, on peut sentir une menace sur les deux conditions. Le déterminisme rendrait une seule action possible, donc nécessaire, donc s'opposerait à la condition de contingence. et puis si c'est un déterminisme causal, c'est-à-dire si c'est en vertu des lois de la nature qui sont des lois de causalité des processus naturels qu'ont lieu les différents événements dont les actions humaines, alors les agents ne sont pas les sources. La condition de source semble être menacée parce que ce sont des causes antérieures à l'agent qui sont plus proprement les sources. Cela étant, vous pouvez néanmoins défendre une position compatibiliste aussi bien à propos des alternatives que de la question de la source en disant mais non, en un certain sens, même si le déterminisme est vrai, il y a des alternatives. Et en un certain sens, même si le déterminisme est vrai, il y a des actions dont nous sommes la source et d'autres dont nous ne le sommes pas. en particulier, tout le monde veut faire la distinction entre une action qui serait purement contrainte, on me pousse et je renverse quelqu'un et puis une action que je fais de moi-même. Et un philosophe déterministe pourra dire le déterminisme permet de penser cette différence. Je suis déterminé quand j'agis de moi-même mais quand j'agis de moi-même, c'est bien différent des situations où j'agis parce que je suis contraint par quelqu'un d'autre. Donc être la source veut à ce moment-là dire non pas être la source absolue ou la source ultime de son action mais être, on pourrait dire, une source adéquate. C'est-à-dire, il faut que l'action procède bien de mes pensées et de mes désirs et pas de celles d'un autre qui m'aurait contraint. Alors, avant de commencer, parce que là, je suis en train de mettre les préalables de mon exposé, je vous donne un argument qui a beaucoup de poids et qui est assez impressionnant dans sa simplicité. et qui va aussi donner le plan de mon exposé. C'est un argument qu'on peut appeler nihiliste. C'est la liberté n'existe pas et la liberté est impossible. On pourrait l'appeler le dilemme du libre-arbitre. Alors, il y a en fait deux arguments. Première chose, premier argument, je ne l'ai pas défendu, mais vous avez vu qu'on pourrait penser, qu'il peut être naturel de penser, que le libre-arbitre est incompatible avec le déterminisme. parce que si je suis déterminé, je n'ai pas plusieurs futurs possibles accessibles pour moi. Mais, beaucoup de philosophes ont fait remarquer que le libre-arbitre est aussi incompatible avec l'indéterminisme. Si mon action est absolument indéterminée, le fait que j'agisse de telle manière que je réponde oui ou non à la question qu'on me pose, que je décide de mentir ou de dire la vérité quand on me demande d'avouer, si c'est indéterminé, alors c'est un pur hasard que je fasse l'un ou l'autre. Et je ne contrôle pas ce qui est absolument indéterminé. Donc, si mon action est indéterminée, en un sens, je ne suis pas libre. Ça ne dépend pas de moi. Alors, évidemment, si le libre-arbitre est aussi incompatible avec l'indéterminisme qu'il l'est avec le déterminisme, comme il n'y a pas d'autre solution, c'est ou l'un ou l'autre, ça veut dire qu'il est impossible. Maintenant, si vous pensez que la responsabilité morale, comme je crois, nous sommes enclins naturellement à le penser, suppose le libre-arbitre, mais si le libre-arbitre est impossible, alors la responsabilité morale est impossible. Alors, la position que je voudrais essayer de défendre, ou plutôt que je vais illustrer, parce que j'ai bien conscient qu'en une demi-heure, on ne peut pas vraiment défendre des positions aussi grosses, c'est que je vais refuser les deux conclusions. Il y a deux conclusions, le libre-arbitre est impossible, la responsabilité morale est impossible. mais je vais le faire à moitié, parce qu'en fait, je vais défendre les deux prémices initiales des deux arguments. Je vais défendre la prémice « le libre-arbitre est incompatible avec le déterminisme » et je vais défendre « la responsabilité morale suppose le libre-arbitre ». Ce que je conteste, mais dont je ne vais pratiquement pas parler, c'est la deuxième prémice, « le libre-arbitre est incompatible avec l'indéterminisme ». Et vous comprenez bien qu'il faut bien que les deux premières propositions soient vraies pour que la troisième s'en suive. Si je refuse la seconde, la troisième ne s'en suit pas. Puisque je refuse la seconde et que je vous dis, je défends la négation des conclusions, c'est intéressant parce que ma position, qui est donc une position libertarienne, a en commun avec mon adversaire la première prémisse, « le libre-arbitre est incompatible avec le déterminisme ». Et puis la prémisse qui est en bas, « la responsabilité morale suppose le libre-arbitre ». Ce point est commun avec quelqu'un qui défendrait que le libre-arbitre et la responsabilité morale sont impossibles. Donc on peut être d'accord sur l'incompatibilité de la liberté ou du libre-arbitre pour être plus précis, et du déterminisme et sur la relation de présupposition entre responsabilité morale et libre-arbitre et avoir des conclusions opposées. L'un pensait que la liberté et la responsabilité morale existent et l'autre pensait qu'elles n'existent pas et même qu'elles soient impossibles. C'est la situation qui est fréquente en philosophie. Vous pouvez partager avec un adversaire des thèses mais vous en tirez des conclusions différentes parce qu'il y a des prémisses différentes qui s'ajoutent à ces thèses. Alors le premier point ça va être de défendre ce que j'appelle l'incompatibilisme des alternatives. Je suis conscient que c'est un peu difficile et je vais essayer de le présenter quand même de la manière... Il y a ce qui est écrit et il y a ce que je dis qui ne contredit pas ce qui est écrit mais si vous trouvez que c'est trop ramassé à l'écran laissez tomber l'écran. Alors si je vais représenter par deux lettres P et Q des propositions je donne comme exemple des exemples très simples qui sont des exemples qui étaient pris par les stoïciens prenons la première proposition il pleut et la deuxième proposition le sol est mouillé. Maintenant si vous admettez qu'il est vrai on pourrait le contester mais on va l'admettre pour les besoins de l'exemple que s'il pleut alors le sol est mouillé. Ce que j'ai écrit en haut c'est l'idée que si personne ne peut faire qu'il soit faux qu'il pleuve on ne peut pas empêcher la pluie et si personne ne peut faire qu'il soit faux que s'il pleut le sol est mouillé par exemple il n'est pas possible de protéger le sol alors il s'ensuit que personne ne peut faire qu'il soit faux que le sol est mouillé. Si face à une implication si P alors Q vous êtes dans l'impossibilité et de faire que P soit faux et de faire que si P alors Q soit faux alors vous ne pouvez pas faire que Q soit faux. On peut le dire d'une autre manière on peut dire si vous ne pouvez pas faire que si P alors Q soit faux si vous ne pouvez pas faire que s'il pleut le sol est mouillé soit faux alors si vous pouvez faire que le sol ne soit pas mouillé ça veut dire que vous pouvez faire qu'il ne pleuve pas. Alors bien sûr dans l'exemple de la pluie ça ne marche pas mais un autre exemple c'est s'il est vrai que si je tue alors vous allez me dire si je tue vous pouvez prendre si je nourris si je nourris un chien je nourris un mammifère. Nul ne peut faire que ce soit faux parce qu'il faudrait faire qu'il soit faux qu'un chien soit un mammifère. Mais je peux faire qu'il soit faux que je nourrisse un mammifère. Mais à ce moment-là je fais qu'il soit faux que je nourrisse un chien je ne lui donne pas à manger. Alors maintenant on va l'appliquer au problème du déterminisme. Le déterminisme c'est l'idée que le passé ou une situation passée du monde et on pourrait prendre simplement une situation passée très lointaine donc avant notre naissance pour que ça ne dépende vraiment pas de nous et les lois de la nature impliquent un seul futur c'est ça l'idée de déterminisme. S'il est vrai que nul ne peut faire que le passé soit faux le passé je l'appelle passé et que les lois soient fausses personne ne peut falsifier les lois de la nature alors nul ne peut faire que futur qui décrit un état futur du monde par exemple mon action de prendre ou pas du café demain matin soit faux. Si le passé et les lois font que demain je prendrai du café comme je ne peux rien faire sur le passé et je ne peux rien faire sur les lois je ne peux rien faire sur mon action de prendre du café je ne peux pas ne pas en prendre. ou à l'inverse si je pouvais ne pas en prendre ça voudrait dire ou que je peux faire que le passé soit différent de ce qu'il a été ou que les lois soient différentes de ce qu'elles sont. C'est-à-dire que les lois actuelles qui régissent le monde sont fausses j'espère que vous pourrez suivre pas à pas la démonstration qui est là ce qu'on appelle l'argument de la conséquence si le déterminisme est vrai je répète ce que j'ai déjà dit la conjonction de passé et de loi des propositions qui décrivent le passé et des propositions qui énonceraient les lois de la nature implique le futur donc au moins une certaine proposition sur le futur par exemple Sophie ne lève pas la main alors qu'on va par exemple procéder à un vote à main levée donc si Sophie levait la main à l'instant T par définition par hypothèse de ce que je viens de dire la proposition P Sophie ne lève pas la main aurait été fausse d'accord puisque la proposition dit qu'elle ne qu'elle ne lève pas la main si la proposition 2 est vraie alors si Sophie avait pu lever la main à T Sophie aurait pu rendre P fausse puisque si elle le fait elle rend P fausse donc si elle avait pu le faire elle aurait pu rendre P fausse si Sophie avait pu rendre P c'est-à-dire Sophie ne lève pas la main fausse et si la conjonction de loi et de passé implique P alors pour la raison que j'ai donnée tout à l'heure Sophie aurait pu rendre fausse la conjonction de passé et de loi parce que passé et loi implique Sophie ne lève pas la main si Sophie peut faire qu'il soit faux que Sophie ne lève pas la main par exemple en levant la main elle peut faire donc que la conjonction passé et loi soit fausse si elle peut rendre fausse la conjonction de passé et loi ça veut dire qu'elle rend fausse au moins l'un des deux loi ou passé mais Sophie ne peut pas faire que passé soit faux passé ça décrit le passé Sophie ne peut pas faire que loi soit fausse loi ça énonce les lois de la nature donc si le déterminisme est vrai Sophie n'aurait pas pu lever la main à T cet argument a pour but de vous montrer que si vous acceptez la thèse du déterminisme il s'ensuit que vous ne pouvez pas faire autre chose que ce que vous faites et ça semble un argument très fort pour dire que vous n'êtes pas libre alors comment est-ce qu'on peut s'en sortir comment est-ce que va s'en sortir celui qui soutient que les deux sont néanmoins compatibles liberté et nécessité je vous donne des pistes qui sont les pistes traditionnelles de la position dite compatibiliste je peux agir autrement je peux ne pas prendre de café Sophie peut lever la main tout simplement parce que ça veut dire qu'elle le ferait que je le ferais si elle le voulait si je le voulais si Sophie voulait lever la main elle lèverait la main c'est compatible avec le fait qu'elle ne lèvera pas la main et que le passé et les lois impliquent qu'elle ne lève pas la main parce que le fait que le passé et les lois impliquent qu'elle ne lève pas la main suppose ou si vous voulez que le passé et les lois impliquent qu'elle ne veuille pas lever la main mais il est vrai que si elle le voulait elle le ferait les lois de la nature et le passé impliquent que l'avalanche aura lieu sur la façade nord pourquoi ? parce que les lois et le passé impliquent que la pierre va commencer à rouler sur la façade nord mais il reste vrai et compatible avec ce que je viens de dire que si la pierre roulait sur la façade sud l'avalanche aurait lieu sur la façade sud donc quand on dit Sophie peut ne pas lever la main ça veut simplement dire si elle voulait peut lever la main si elle voulait lever la main elle la lèverait et ceci est compatible avec le fait non seulement qu'elle ne la lèvera pas mais qu'il est nécessaire qu'elle ne la lève pas évidemment ça veut simplement dire que son action est nécessité parce que son désir son vouloir son choix est nécessaire et comment pourrait-on essayer d'analyser ça semble dire que Sophie ne peut pas ne pas vouloir garder la main baissée mais le compétitiste veut aller plus loin il dit si en un sens elle peut vouloir lever la main on ne va pas pouvoir l'analyser en disant elle peut le vouloir parce que si elle le voulait elle le voudrait ça devient circulaire mais on peut l'analyser d'une autre manière en disant ça veut simplement dire qu'elle a la capacité dans d'autres réunions semblables elle a quelquefois voté en levant la main donc elle est capable non seulement de lever la main mais de vouloir lever la main et c'est ça qu'on appelle pouvoir quand elle a des raisons importantes de lever la main elle le fait là il se trouve qu'elle n'en aura pas il n'y a pas d'obstacle qui s'oppose à ce que Sophie non seulement lève la main mais même veuille lever la main elle n'a pas été droguée elle n'a pas de compulsion elle n'a pas de timidité qui l'empêche de lever la main donc elle peut lever la main et elle peut vouloir lever la main vous voyez le compatibiliste a pour but de dire même s'il est nécessaire qu'elle garde la main baissée et donc qu'en un sens elle ne puisse pas lever la main néanmoins en un autre sens elle peut et ça suffit pour dire qu'elle est libre c'est pour ça que je vous donne en un sens je peux faire des choses qu'en un autre sens je ne peux pas faire ou autrement dit j'ai la capacité de faire des choses qu'il est pourtant nécessaire que je ne fasse pas ma conclusion est la suivante c'est une conclusion rapide et qui va trop vite mais je vous dis sur quoi je travaille et je vous présente c'est que si le déterminisme est vrai Sophie n'aurait pas pu lever la main et voter alors je vais marquer voter non mais ça peut être voter oui c'est pas grave pourtant en un autre sens Sophie aurait pu lever la main ça veut dire qu'elle l'aurait levée si elle l'avait voulu et qu'elle aurait pu vouloir lever la main parce qu'elle n'a pas été contrainte elle aurait levé la main si elle avait eu des raisons fortes pour le faire et elle a déjà levé la main ça je comprends bien ce que veut dire le compatibiliste quand il nous dit qu'en un sens Sophie peut lever la main quand elle est déterminée mais ce que je conteste c'est que ce sens soit suffisant pour rendre compte de la liberté pourquoi ? parce que quand Sophie se demande est-ce que je vais voter oui ou non est-ce que je vais laver la main ou pas elle pense qu'elle peut faire ou dire l'un ou l'autre et que ça n'est pas déjà fixé c'est-à-dire qu'elle pense non seulement qu'elle a la capacité mais qu'il dépend vraiment d'elle de lever la main ou de ne pas la lever si l'on pensait qu'il est déjà déterminé que l'on va lever la main on ne délibérerait pas et on ne penserait pas être à même de choisir donc même si en un sens je comprends que quelqu'un qui pense que le déterminisme est vrai puisse dire mais je peux faire autre chose que ce qu'il est déterminé que je ferai il me semble que ce sens n'est pas suffisant alors deuxième étape est-ce qu'on peut dissocier parce que je vois très bien ce qu'on pourrait dire bon ok donc le sens de la liberté que vous avez envisagé n'est pas compatible avec le déterminisme mais c'est pas très grave on n'a pas cette liberté le déterminisme est vrai et ça n'est pas dramatique parce que ça n'a pas les conséquences désastreuses que vous dites pour la vie morale ou la vie civile il y a quand même lieu de considérer que les gens sont responsables de certaines de leurs actions le philosophe n'a pas à dire qui est responsable de quoi ça c'est un problème on pourrait dire qui peut être établi dans le domaine de l'éducation dans le domaine d'un procès c'est pas philosophique en revanche ce qui est philosophique c'est est-ce qu'il y a lieu de dire que nous sommes responsables ou pas est-ce que nous sommes au moins parfois responsables ou est-ce que la responsabilité est impossible alors il y a un argument très intéressant qui a été proposé je vous ai dit il y a une quarantaine d'années un peu plus maintenant par le philosophe américain Harry Frankfurt et dont je vous présente une version alors il faut que vous compreniez d'abord les deux scénarios que je présente ici tout le monde connaît l'assassinat de John Kennedy en 1963 par Roosevelt et je vous propose des scénarios qui sont je ne crois pas tous historiques de toute façon ils ne peuvent pas l'être tous puisqu'ils sont incompatibles entre eux premier scénario Oswald tue Kennedy de son plein gré et il aurait pu ne pas tirer et s'il n'avait pas tiré Kennedy n'aurait pas été tué deuxième scénario Oswald tue Kennedy de son plein gré il aurait pu ne pas tirer c'est la même chose que le précédent mais il y a quelqu'un d'autre c'est le fameux second tireur que j'appelle Bill qui est prêt à tirer au cas où Oswald ne tire pas vous voyez bien et de sorte que Kennedy aurait été assassiné même si Oswald s'était retenu de tirer dans le premier cas si Oswald se retient de tirer Kennedy ne meurt pas dans le second cas Kennedy meurt de toute façon et ce qui nous intéresse c'est le troisième scénario Oswald tue Kennedy de son plein gré mais s'il avait vu alors le il désigne la personne suivante si Bill avait vu que Oswald allait renoncer il aurait conduit Oswald à persévérer dans son projet comment alors ça c'est vous pouvez penser que Bill a des pouvoirs surnaturels vous pouvez penser qu'il a greffé des électrodes dans le cerveau d'Oswald qui lui permettent de le télécommander tout ce que vous voulez l'idée c'est au moins que ce soit imaginable de sorte que Kennedy n'aurait pas pu ne pas mourir assassiné par Oswald et qu'Oswald n'aurait pas pu éviter de l'assassiner ni même éviter de décider de l'assassiner l'idée est que de Frankfurt donc dans le scénario que je suis en train de présenter Oswald ne peut pas faire autre chose que ce qu'il fait et ne peut pas même vouloir autre chose que ce qu'il veut si Bill intervient parce qu'il voit qu'Oswald s'apprête à renoncer et conduit Oswald à décider là on va dire Oswald n'est pas responsable c'est Bill qui est responsable c'est Bill qui au fond a télécommandé Oswald mais si Bill ne fait rien et laisse Oswald décider alors il semble que le seul qui puisse être responsable de l'assassinat c'est Oswald puisque Bill n'a rien fait il n'a rien fait mais sa présence avec son stratagème fait que Oswald ne pouvait pas faire autre chose et donc vous voyez l'idée c'est que là j'aurais donc un scénario où un agent est responsable le scénario 3A c'est 3 en fait alors qu'il n'aurait pas pu agir autrement donc sans avoir de possibilité alternative et Francfort explique en disant dans le cas B celui où Bill intervient Bill est une circonstance qui fait que Oswald tue Kennedy il provoque il est la cause mais dans le cas A où il n'intervient pas il n'est pas une circonstance qui fait que Oswald tue Kennedy mais il est une circonstance qui fait qu'il est inévitable qu'Oswald tue Kennedy il a supprimé l'alternative mais il n'a pas déterminé l'action et l'idée de Francfort c'est que ça n'est que lorsque les circonstances font que quelqu'un accomplisse une certaine action qu'on peut les invoquer comme excuses si une drogue me fait agir d'une certaine manière je pourrais m'excuser évidemment si j'ai volontairement pris cette drogue ou si j'ai pas pris je serais peut-être responsable de la cause mais c'est une excuse si un obstacle s'est interposé devant ma voiture a fait que je l'ai évité et que du coup j'ai renversé quelqu'un c'est une excuse parce que ça a provoqué mon comportement mais si la circonstance n'a aucun effet causal sur la situation n'a aucune action causale mais simplement elle rend inévitable que l'action se produise alors ça n'est pas une excuse ce qui se passe c'est que souvent nous ne faisons pas cette distinction et donc nous nous excusons en disant je ne pouvais pas faire autrement mais je ne pouvais pas faire autrement peut indiquer soit j'ai été conduit à faire ce que j'ai fait il y a une circonstance qui m'a déterminé soit peut vouloir dire comme dans le scénario que j'ai présenté ça ne pouvait pas être autrement mais je l'ai quand même fait de moi-même et à ce moment-là je peux être responsable autrement dit il faut apprécier la responsabilité des agents sur la base de ce qui s'est passé qui a fait quoi et dans quelles circonstances et non pas de ce qui se serait passé si il faut regarder le monde actuel et pas des mondes possibles objection première objection c'est une objection très très radicale qui peut ne pas paraître convaincante mais je pense qu'elle a une grande force intuitive néanmoins qu'on pourrait appeler objection Nespresso ou objection Clooney parce que c'est l'objection en anglais en tout cas what else vous imaginez qu'Oswald arrive au jugement dernier se voit reprocher l'assassinat de Kennedy plaide sa cause en disant mais qu'est-ce que j'aurais dû faire il fallait pas le tuer mais je ne pouvais pas c'est pas grave et là on a un sentiment d'injustice c'est-à-dire qu'il nous semble que je ne pouvais pas agir autrement quelque soit est une excuse plus précisément il semble que le scénario alors cet argument de Francfort depuis 40 ans donne lieu à des raffinements et je vous ai donné que la première version entre partisans et opposants moi je suis du côté des opposants mais je vous donne la ligne générale de l'opposition l'opposition est la suivante c'est que le scénario ne doit pas présupposer que le déterminisme est vrai sinon c'est une pétition de principe l'idée c'est qu'on ne présuppose pas que Oswald est déterminé mais on se demande du coup comment Bill peut savoir ce que Oswald va faire soit il le sait à coup sûr mais il ne peut le savoir à coup sûr que s'il connaît des causes qui déterminent Oswald à agir ça veut dire qu'on présuppose le déterminisme soit il ne le sait pas à coup sûr alors il semble qu'Oswald a une possibilité d'agir autrement que Bill ne peut pas empêcher parce qu'il ne sait pas ce qu'Oswald va faire il peut simplement penser que vu le comportement d'Oswald il est très probable qu'il assassine Kennedy ou qu'il renonce mais il ne peut pas en être sûr s'il peut en être sûr c'est qu'Oswald est déterminé donc il semble que l'argument ne fonctionne que soit si l'on présuppose le déterminisme soit si l'on admet qu'en fait il y a une petite possibilité alternative mais on voulait montrer que la responsabilité n'était pas liée aux possibilités alternatives on ne l'aurait pas montré dans ce cas là alors je peux vous présenter les choses d'une autre manière avec un exemple concret enfin un exemple concret c'est vous pensez au cas d'un saint ou d'un héros qui a toujours le meilleur comportement l'idée c'est d'avoir quelqu'un qui a toujours dans toute situation le meilleur comportement possible là plutôt que l'assassinat pensons au recrutement de l'assassin et donc on ait proposé à Oswald un million de dollars pour ce tir et qu'on propose à Moïse un million de dollars Moïse est un saint donc qu'est-ce qu'on va dire donc Moïse normalement devrait refuser oui mais on a un dispositif qui fait que Bill s'il s'aperçoit que Moïse va refuser va le déterminer à accepter donc dans tous les cas Moïse va accepter le million de dollars et va tuer Kennedy donc de ce point de vue là Oswald et Moïse se comportent de la même manière et pourtant Moïse est un saint ça veut donc dire que apparemment Moïse a dû avoir un début de comportement qui l'excuse et qui fait que Bill intervient dans le cas de Moïse c'est toujours sur l'intervention de Bill ça ne sera pas de lui-même question est-ce qu'Oswald pouvait se comporter comme Moïse sinon c'est-à-dire si c'était impossible qu'Oswald se comporte comme Moïse on semble que soit c'est parce qu'il est déterminé soit qu'il a une pathologie si oui quand bien même ce serait très improbable parce qu'Oswald est déjà un tueur à gages donc en général il accepte ce genre de proposition mais s'il pouvait quand même se comporter comme Moïse ça veut dire qu'il y avait une possibilité alternative il ne pouvait pas ne pas tuer Kennedy puisque Bill l'aurait forcé à tuer il ne pouvait même pas décider de ne pas tuer Kennedy puisque Bill l'aurait forcé à décider mais il aurait pu commencer à se dire c'est pas bien et à ce moment là Bill serait intervenu comme Moïse alors maintenant je ne dis pas que la sainteté ou l'héroïcité c'est de ne pas pouvoir faire le mal pensez à George Washington ou plutôt à Mark Twain qui disait à propos de George Washington enfin qui disait de lui-même mais de George Washington je suis meilleur que George Washington il ne pouvait pas mentir c'est ce que disait Washington I cannot tell a lie je peux et je ne le fais pas alors donc j'estime moi que j'ai montré en tout cas je vois mon idée c'est d'argumenter en faveur de l'incompatibilité du libre arbitre et du déterminisme et de l'incompatibilité ou plutôt du fait que la responsabilité morale requiert le libre arbitre mais je vais le faire de manière encore plus radicale en parlant de la condition de source donc donc j'ai parlé en fait là de la condition de contingence maintenant je vais regarder la condition de source et je vais traiter ensemble libre arbitre et responsabilité morale en discutant un argument qui lui aussi a des racines très anciennes dans la philosophie mais qui est repris par beaucoup aujourd'hui c'est l'argument dit de la manipulation on peut interpréter la condition de source de deux manières compatibiliste incompatibiliste en gros je l'ai expliqué tout à l'heure l'interprétation incompatibiliste dit que pour être responsable et pour être libre l'agent doit être la source ultime au moins partielle de son action il n'est pas si vous voulez simplement un canal de causes antérieures qui passent à travers lui pour produire l'action il doit y avoir un élément au moins dans l'action qui a sa racine ultime en lui la position compatibiliste dit que cette requête est absurde cette idée d'une cause première d'un premier moteur est inintelligible ce qui est requis c'est simplement que l'agent soit la source adéquate ça veut dire que l'agent agit conformément à son caractère que l'action procède de ses pensées croyances et de ses désirs qu'il n'est pas atteint de pathologie c'est pas un kleptomane par exemple etc mais évidemment que ses pensées et ses désirs sont déterminés par des états antérieurs du monde que ce soit les états du cerveau juste avant de penser ou même des états du monde peut-être il y a 5 millions d'années et le jeu des causes naturelles fait qu'on aboutit à telle croyance et telle pensée qui aboutissent à telle action je pense que vous voyez les deux notions de source tout le monde veut que l'agent soit quand même la source mais l'un dit cette condition elle doit être absolue c'est source ultime et l'autre dit la source doit être relative adéquate mais relative l'argument de la manipulation nous fait passer par trois variations on pourrait en faire plus mais je le fais avec trois variations vous pensez que quelqu'un je l'appelais Jean est contrôlé dans ses désirs et ses pensées par quelqu'un d'autre un peu comme Bill et Oswald tout à l'heure Jacques mais là il le contrôle vraiment il n'y a pas de il agirait si il le contrôle que ce soit par le biais de l'hypnose d'impulsion électrique ce que vous voulez et donc Jacques fait faire à Jean ce que lui Jacques veut il peut même faire que Jean se comporte de manière absolument erratique et contraire à son comportement habituel donc s'il lui fait commettre un assassinat par exemple on va dire que c'est vraiment Jacques qui est responsable et que Jean a été télécommandé il a été manipulé en général la manipulation mentale joue sur les pensées sur les croyances parce qu'on essaye de faire croire des choses aux gens mais là on va faire l'hypothèse qu'on peut aussi manipuler les désirs et donc c'est encore plus rapide si vous voulez deuxième scénario même procédé mais Jacques est beaucoup plus attentif à respecter si vous voulez le profil psychologique de Jean il le télécommande mais il lui fait faire que des choses qu'on s'attendrait à voir Jean faire ça correspond à ce que Jean fait habituellement ça correspond à ses désirs ça correspond à ses croyances mais c'est quand même Jacques qui le fait qui télécommande donc Jean est manipulé mais cette manipulation ne nous saute pas aux yeux et surtout pourrait commencer à nous faire hésiter est-ce que Jean est responsable on a l'impression que quand même c'est Jacques qui manipule évidemment l'étape suivante c'est le passage au déterminisme il n'y a plus de Jacques mais les croyances et les désirs en particulier les choix de Jean sont néanmoins causés par des états antérieurs du monde avec les lois de la nature donc ça respecte si vous voulez les conditions compatibilistes au sens où Jean agit d'une manière qui est conforme à ce qu'il pense et veut il n'est pas malade il n'y a pas de contraintes il n'y a pas de pathologie mais il n'est pas la source ultime l'argument de la manipulation dit simplement si vous dites que Jean n'est pas responsable dans la situation 1 il n'y a pas vraiment de raison de dire qu'il est dans la situation 3 parce que c'est un continuum réciproquement si vous pensez que Jean est responsable dans la situation 3 parce que vous êtes par exemple compatibiliste ça devrait vous amener à dire alors il est responsable dans la situation 1 si vous voulez trouver un moyen de séparer 1 et 3 il faut pouvoir dire il y a une frontière qui passe entre 1 et 2 ou entre 2 et 3 et voilà pourquoi l'argument de la manipulation ça consiste à dire on n'arrivera pas ce qu'on peut faire c'est dire que dans une manipulation quand quelqu'un manipule dans 1 et 2 le manipulateur absorbe si vous voulez la responsabilité du manipulé il y a un transfert de responsabilité si Jean n'était pas manipulé il serait responsable de ce qu'il fait s'il est manipulé c'est Jacques donc Jean à la fois si vous voulez délivré ou en tout cas la responsabilité lui est ôtée et elle est transférée à Jacques il est bien entendu que dans le déterminisme où il n'y a pas de Jacques dans l'hypothèse déterministe il n'y a pas de transfert de responsabilité ma responsabilité n'est pas transférée aux impulsions neuronales dans le cerveau ou à des états du monde antérieur à ma naissance ça c'est évident parce que c'est pas une manipulation mais en revanche la partie la responsabilité est soustraite à l'agent ne semble pas vraiment différente dans le cas de la manipulation dans le cas du déterminisme si la responsabilité est soustraite c'est parce que l'agent n'agit pas de lui-même et donc on est enclin à penser que l'agent manipulé ou simplement déterminé n'est pas responsable et n'est pas responsable et n'a pas non plus le choix et n'est pas libre de ses actions donc voilà mes conclusions sont les suivantes trois résultats si les schémas d'arguments que j'ai proposés étaient convaincants premièrement le pouvoir des alternatives la liberté la condition de contingence du libre arbitre au sens intéressant n'est pas compatible avec le déterminisme ou la pré-détermination ni d'ailleurs avec aucune forme de nécessitation et c'est l'argument de la conséquence que j'ai présenté deuxièmement la responsabilité requiert le pouvoir des alternatives troisièmement le libre arbitre en raison de la seule condition de source et la responsabilité morale sont incompatibles avec la prédétermination donc j'ai pas besoin de 1 et 2 je peux aller directement avec 3 en vertu de l'argument de la manipulation mais j'ai pas répondu à la prémisse le libre arbitre est incompatible avec l'indéterminisme je vais pas le faire maintenant mais je pose les questions le libre arbitre est-il compatible avec l'indétermination question qui peut se subdiviser en deux puisque j'ai deux conditions pour le libre arbitre est-ce que le pouvoir des alternatives est compatible avec l'indétermination est-ce que la condition de source est compatible avec l'indétermination ça c'est pour la liberté pour la responsabilité je peux poser la même question la responsabilité morale est-elle compatible avec l'indétermination et puis il y a une question très fondamentale c'est est-ce que finalement nous sommes responsables de nos actions parce qu'il est clair que si c'était incompatible nous ne serions pas responsables mais cette troisième question me permet de proposer une sorte d'argument et je termine avec ça qui risque de ne pas convaincre et c'est normal parce que moi-même cet argument me laisse perplexe mais je le trouve quand même intéressant je crois que nous sommes responsables au moins de certaines de nos actions et j'ai soutenu que la responsabilité morale requérait le déterminisme le libre arbitre donc j'en conclue que nous avons parfois le libre arbitre mais j'ai aussi soutenu que le libre arbitre était incompatible avec le déterminisme donc j'en conclue que le déterminisme est faux et j'en conclue aussi puisque le libre arbitre existe et que le déterminisme est faux que le libre arbitre est compatible avec l'indéterminisme mais vous voyez, ce qui va choquer les philosophes c'est de dire, mais comment pouvez-vous prouver a priori, sans recours à l'expérience, par un pur argument philosophique, quelque chose qui concerne la nature, à savoir que tous les phénomènes dans la nature ne sont pas déterminés c'est seule la science qui peut nous le dire là je suis en train de vous dire j'ai pas besoin d'aller regarder le résultat de la science je vous dis le déterminisme d'abord il n'est pas prouvé, évidemment s'il était déjà prouvé ça serait fini, mais il n'est pas établi je pense que c'est plutôt une idée j'ai dit, j'ai un argument a priori, de philosophe pour vous dire, c'est pas le cas ça repose sur quoi ? sur deux incompatibilités, enfin deux relations logiques l'incompatibilité du libre-arbitre et du déterminisme et la présupposition du libre-arbitre par la responsabilité morale et la prémisse que j'ai simplement affirmée que nous sommes parfois responsables mais je crois que quelqu'un qui croit 1 2 et 4 doit admettre 3, 5 et 6 voilà, j'ai fini j'ai fini Sous-titrage ST' 501